S'il y en a 143 qui font le même usage, pendant quatre heures de temps à chaque fois, on a l'équivalent de l'incinérateur en émissions de particules fines. Ça témoigne que ça a aussi de l'impact sur notre qualité de l'air. Cette déclaration de Bruno Marchand est l'un des arguments défendus depuis l'annonce de la nouvelle réglementation sur l'encadrement des foyers au bois en novembre dernier. Mais est-ce exact? Souvent, quand M. Marchand évoque des chiffres, souvent quand il évoque de la science, généralement, il le fait mal et souvent, il le fait pour embellir la situation à son avantage. La Ville indique que cette comparaison avec l'incinérateur est justifiée. Elle ajoute l'avoir fait dans une démarche pédagogique pour démontrer les effets néfastes des émissions pour la santé. Pour en arriver à cette comparaison, elle prend en compte qu'un appareil fonctionne deux fois par semaine, cinq mois par année, quatre heures chaque fois. Elle utilise des données disponibles dans le rapport Mon environnement, ma santé, dévoilé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Or, ce rapport s'inspire des chiffres de l'Agence environnementale américaine de 2014, qui estime que les foyers d'ambiance émettent six fois plus de particules fines qu'un poêle à bois non certifié. Les données américaines parlent de livres de particules par millions de BTU, une unité de mesure du système impérial qui fait référence à une puissance. Elle ne comporte aucune notion de temps, alors que la Ville utilise plutôt la mesure de grammes par heure. On ne peut pas comparer des grammes par heure avec des livres par BTU aussi simplement, note l'ingénieur et chargé de cours à l'Université Laval, Sébastien Raymond. Toute comparaison avec l'incinérateur est également difficile. La signature du chauffage au bois, c'est la suie et le carbone noir. Quand on arrive dans les particules, par exemple, qui sont émises par l'incinérateur, bien là, on n'est plus dans le même registre chimique, si on veut, mais pas du tout. Malgré cette comparaison discutable, la volonté de la Ville demeure d'améliorer la qualité de l'air en limitant la combustion du bois. Pour augmenter l'efficacité de la mesure, les villes avoisinantes pourraient également contribuer. Pour l'instant, Lévis et l'ancienne Lorette disent analyser la situation sans se fixer des chéanciers. Ici Félix-Mauricelle Beaulieu, Radio-Canada, Québec.